Pour être accepté dans le monde, il faut qu'elle se marquille le visage. L'histoire a montré que 1282 tubes sont vendus en une minute. Tubes de rouge à lèvres. En une minute, les femmes débrancent les millions d'euros en une année pour aller acheter toutes ces bêtises-là pour mettre sur les visages. C'est la vanité. C'est la vanité. Vanité de vanité. Vanité. Les femmes. Les femmes. Je vous dis, ma soeur, une femme m'appelle et me dit, je suis convaincue, mais je fais ça pour ton mari. Continue à faire ça pour ton mari. Continue à faire ça pour ton mari. Continue à souler ton corps pour ton mari. Enverra, sur le jugement, ton mari va te défendre. L'enseigneur demande que tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là pour plaire à lui-même et à ton mari. Ton mari connaît qui tu es. Il sait que tu es un servant de l'éternel. Tu n'as pas besoin d'aller masquer ton visage. En Amérique, vous connaissez ceux qui ont commencé à se masquer le visage. C'était les Indiens. Ils masquaient le visage. C'était pour tromper les ennemis. En Afrique, les femmes, les gens qui se maquillent, c'est les hauts villages. Ça a commencé au village. Ambrousse. Ils mettaient les trucs sur le visage pour imiter les dieux, les démons. Parce que quand les démons apparaissent, c'est comme ça qu'ils sont masqués. Donc, ils mettent les trucs sur les visages pour ressembler aux démons. Mais maintenant, toi, la chrétienne, tu ne peux pas copier le monde. Tu veux imiter Beyoncé. Tu veux imiter Dionysel Lopez. Tu veux imiter les païens, ma soeur. Imite le Seigneur. Jésus, soyez mes imitateurs. Nous devons refléter la sainteté qui est en nous. Si tu es vraiment sans tâche, comment tu peux vraiment dire que tu es sans tâche à l'intérieur de toi, mais dehors. Tu ressembles à une prostituée. Ma soeur, quand tu lis la parole de Dieu, dans Ézéchiel, chapitre 23, la parole de Dieu parle de deux soeurs. Orola et Oraliba, ils compassent la Samarie, Jérusalem, de ces deux soeurs, deux prostituées. Orola s'est prostituée. Elle a peint son visage, tout ça pour se prostituer avec des hommes. Oraliba a fait pire que la soeur. Et quand le Seigneur dit qu'Orola, c'est Samaria, Oraliba, c'est Jérusalem, et il dit au verset 23, il dit au verset 35, c'est pourquoi on s'y parle éternel, parce que tu m'as oublié, parce que tu m'as rejeté devant ton dos, porte-toi, porte-toi aussi, la peine de tes crimes et de tes prostitutions. Toutes ces choses-là, le jour-là, que diras-tu devant le Seigneur? On verra si les produits là vont te sauver. Le Seigneur m'a montré, j'ai vu une soeur en crise qui a été jetée en enfer à cause de son physique. Le diable ne peut pas montrer telle chose. C'est le Seigneur qui m'a montré. J'ai vu l'ange de l'éternel ouvrir le livre de vie. Cette soeur, son nom n'était pas écrit. Et elle disait à l'ange, changez bien mon nom quelque part. L'ange de l'éternel dit, donne l'éternel du nom. Quand j'ai tué la terre, on t'avait dit, laisse les pantalons, laisse le maquillage, laisse les faux cheveux, laisse les bijoux, tu as refusé. Il faudra ça qu'il t'envoie en enfer. Parce que toutes ces choses ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur est trop sain. Il est trop sain pour laisser une petite. Il dit, aucune souillure, aucune souillure n'entra dans le royaume des cieux. Quand tu vas mourir, tout ce que tu portes sur ton corps, ça va se présenter le jour-là. Comme tu crois qu'aujourd'hui, tu t'habilles comme une païenne, comme une prostituée. Le jour que tu vas mourir, tu vas te transommer à un ange. Maçon, ça c'est le maçon de l'enfer. Ça vient de l'enfer. Si le pasteur te dit que Dieu ne regarde pas l'extérieur, si le pasteur te dit que tu peux t'habiller comme une prostituée, il te dit, maquille-toi, blanchis la peau, porte les bijoux, porte-leur, tout ça. Il y a un sang, qu'est-ce qu'il venait me voir, il me dit que le pasteur, lui, elle est parti demander au pasteur, pourquoi tu ne m'as jamais pressé sur les bijoux? Le pasteur dit que non, les bijoux dont parle de la Bible sont les bijoux spirituels. Ma soeur, vraiment, les bijoux dont parle de la Bible sont les bijoux spirituels. La soeur m'a appelé, j'ai dit à la soeur, il dit au pasteur, il a dit, à quoi ressemblent les bijoux spirituels, pourquoi tu ne mets plus? Parce que le Seigneur demande qu'on ne doit pas mettre ces choses-là. Vraiment, vous voyez, les pasteurs aujourd'hui prêchent, ils prêchent ce que les chrétiens veulent entendre. Il y a les chrétiens aujourd'hui, si tous les pasteurs prêchaient la sainteté, c'est que l'église est vide. Peut-être il y a deux, trois. Et le Seigneur m'avait montré un jour, il m'a dit, clair, je ne cherche pas la qualité, la quantité, je veux la qualité. Donc si aujourd'hui, en Milan, que ce soit en France, qu'il y a seulement, dans toute la France, il y a seulement 20 chrétiens qui seront enlevés, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Demande au Seigneur qui te montre combien de gens vont au ciel en une année. Tu seras surprise, ma soeur. Beaucoup de gens qui donnent la vie à Jésus en une année, demandent-lui, demandent-lui te montrer combien de personnes vont au ciel en une année. Tu seras surprise. Tu seras, vraiment, le chemin qui mène au ciel, c'est trop étroit. C'est recédé. Il dit, peu de gens le trouvent. Je viens te présenter ce chemin étroit. Le chemin de la sanctification, ma soeur, rejette tous ces produits maléfiques. La reine de Côte se vante. Elle se vante dans l'église. Le Seigneur m'a montré comment elle se vante. Et elle disait que pour qu'elle sorte, c'est les soeurs en crise qui doivent lui demander de sortir. Ma soeur, lave-toi ! Elle dit non à la mondialité. Dis au Seigneur que mon corps t'appartient. Il le mérite. Dieu mérite. Dieu mérite que tu lui donnes ton corps. Il demande dans Romains chapitre 12, verset 1, que tu glorifies, que tu le glorifies avec ton corps. Ma soeur, ce message, c'est un message d'aventissement. Si tu rejettes l'éternel, si tu rejettes ce message, tu es en train de rejeter l'éternel. Reprends-toi, ma soeur. Je ne viens pas te prêcher la religion. Je ne suis pas prêt à te dire que ton église vienne chez moi. Même là où tu persévères, si tu es vraiment délivré, la lumière qui est en toi va faire ce que certaines personnes voient les bonnes oeuvres et ils glorifient l'éternel. Si tu es là où tu loues l'éternel, tu veux vraiment entrer au ciel et tu trouves que c'est une occasion de chute pour toi, prie l'éternel qui te montre où tu dois louer l'éternel. Il y a les assemblées. Il y a les assemblées qui prêchent la sanctification. Il y a les assemblées. Je ne sais pas si tu as fait la publicité pour les assemblées. Mais si tu veux, appelle-moi. Il y a mon numéro. Il y a les assemblées partout, en France, partout dans le monde entier qui prêchent la sanctification à l'intérieur et à l'extérieur. Si tu cherches le Seigneur, le Seigneur va te retrouver. Près de l'ordre, sois bénie ma soeur. Je t'en supplie au nom de Jésus. Donne-toi au Seigneur. Renonce-toi à l'éternel. Dis au Seigneur, oh papa, que ma chair soit ressurgie. Oh Seigneur, je ne peux pas abandonner de moi-même. Je viens devant toi Seigneur. Je suis trop attaché à ces choses. Seigneur, détache-moi. Il se va dire que non, moi je mets les bijoux là, je ne suis pas attaché. Si tu n'es pas attaché, abandonne. Parce que c'est une idole devant le Seigneur. Si tu n'es pas attaché, abandonne. Une autre sain me dit, vraiment j'aime Jésus, il y a un mec qui me laisse avec mes bijoux. Vous voyez ? Vous voyez ? Si tu parles à la salle d'une soeur, il y a une caisse. Vous voyez là, gardez ces bidons là dedans. Jetez ! Jetez ma soeur. Tout ça appartient à la reine de côte. Jetez. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour t'avertir. Si tu ne te repends pas, fais un message que tu te jugeras au jour du jugement. Sois béni au nom de Jésus Christ. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui. Vous voulez nous marquer, poser un accent sur ça. Chaque lap termine la vidéo, elle dit au nom de Jésus Christ. M. Fonselel. Et pas oublier, mon kapga de Micho, c'est pas enseigne, l'apenseigne, mais c'est un message qu'elle a fait passer, spécialement pour les femmes. C'est ça qu'elle dit. Elle dit, mon frère, non ? Elle dit, ma soeur, ma soeur, ma soeur. Parce que elle a parlé avec les femmes. Mais le pasteur, il faut garder, écouter les messages aussi. Parce que si elle a changé l'enseignement qu'elle a prêché, parce que elle dit, dans le témoignage, il dit que il y a des mouns qui sont en enfer parce que le pasteur dit que elle vit là bon, qu'elle n'a pas de voir, qu'elle n'a pas de voir qu'elle n'a pas de voir, 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 n'a pas de voir. Pour que les femmes Et puis, mettez en pratique, parce que je dis dans Romé 2, verset 13, ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont juste devant Dieu. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Alors, ou bien, mettez en pratique parole, ça, et puis, pourquoi est-ce juste devant mon Dieu? Ceci, on attend de ne pas appliquer. Parce que je sais que vous me connaissez, parce que vous attendez, parce que vous avez suivi les missions, vous gardez 100% évangélique. Vous connaissez l'évangélique, mais vous faites la sourire, vous faites comme si vous ne comprenez. Vous faites comme si vous attendez, vous avez la bonne mine. Parce que vous comprenez ça, l'évangélique dit, mais vous parlez de faire. Mais c'est l'affaire pour gérer, c'est l'affaire pour corriger, c'est la gêne qui va préparer pour vous à la dernière minute, pour vous payer conséquences avec toute l'homme, innocence à vous, qui vous fait plonger au fond de la gêne. So, mes amis, qu'ils soient à côté de nous, vous n'avez pas oublié, ça m'a dit. So, on doit, on doit, on doit être en forme de diriger, de prêcher, mais pour vous, ça parle de l'Église Christ. On oublie, qu'on doit être en la dîme, on oublie le baptême au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas l'Église Christ qui est là, ce n'est pas l'Église Christ qui est là. On oublie, je cherche l'Église de Jésus-Christ. L'Église qui enseigne une vraie parole, là, à côté, mesdames, vous habillez comme des sept femmes, non pas comme des modernes, comme des gens du monde, comme des prostituées, parce que vous n'entrez pas de commande, parce que le pape dit, et s'emm, je vous le dis à pas bon, s'emm, je vous habillez à pas bon, s'emm, tel rad, pas bon, ou just vini, parce que c'est comme ça, vous l'avez pas oublie, oublie, on sort de rassemblement, tout moun vini, j'ai oublie, comme l'Église catholique, parce que vous, pour tout c'est catholique, c'est le même barré, tout moun entre, j'ai oublie, tout, comme à dire, vous vini, j'ai oublie, vous fait ça, oublie. Non, l'Église qui ça a pas fonctionné comme ça. Et tout pacheteur qui a tendé nous, qui tendé un message, qui oublie, Il ne faut pas oublier les messages, non seulement pour mesdames, mais les pasteurs ont besoin de tant de messages à tout pour arranger dans l'évangile. Pour qu'on connaît que l'évangile n'a pas sorti dans la poche, ni il n'a pas sorti là-bas. C'est quand Christ l'a sorti. Je suis posé respecter ça. Il a fait l'argent sous Christ, puis il est fidèle sous Christ. Pendant ces temps, l'évangile a mis en bas, puis il a pris le filet plus. Alors ça qu'il a besoin d'appliquer l'évangile, sinon c'est du fait de l'agène qu'on attend. Sinon, Christ pour le faire payer sa chère, elle a tellement du plus, elle a patale. Et nous pour qu'on est retrouvé en enfer, elle repose dans l'enfer. Ce n'est pas une bagaille qui est facile après, elle prend l'agène après. Alors ce n'est pas une bagaille qui est facile, elle est une bagaille fatale. Et peut-être qu'on peut goûter, c'est ça qui fait notre plaisir. C'est ça qui fait notre importance, c'est ça qui fait notre importance. Mais nous disons, nous disons, nous disons, la parole de Matthieu 26-24, «Passez pour le monde, pas ta sauver, préférez pas de jambes faites. » Alors, tant qu'on pas ta sauver, tant qu'on maquille, il faut chever, permanent, pantalon, rotalon, «Passez pour les femmes, alors mesdames, écoutez bien, c'est pas mon kapale la, mais c'est sur la kapale, kap konfime sa kèm souvent dit nou, sa kèm souvent fait pour nous tente. » Et ce vrai vidéo, en pile pour nous tente, nous gènerons près de 11 vidéos, nous pas qu'on peut passer toutes. Mais normalement, nous devons garder maximum qu'on est capable pour qu'on vraiment prépare. Parce que c'est ça, si Jésus qui veut nous pas vivre, on peut ta sauver, la fatale, la die, en fait pas facile. Ou est ce, qui te kon maquille, perdu, qui descend en affaire à cause de maquillage, la die, en fait, la die, en fait, li mette devant miwa pour la prenne ni maquille. Ou même kap met foshevé, la die, en fait, met foshevé. Et yap fapo, yap maltreto, yap foushev, nou veyap, nou wapge tout kalite tout, mante, jifé nanko. Alors, yon pa elle fa tout so, ou en fait, ke yi kron, nou pa kase vi bon die, bien. Ma ki, yay foshe, lor yvan, mante, fe tout. Parce que diablab vey, li ou e son konfè, lor yvan, bamen, la pese ou, piske, l'evangila gratis. Ou ap tande, lou pa vli, fe sa, ki l'evangila mandi. Alors, dap di ou, ou vis yo, e fes sa, l'evangila mandi. Alors, vide yo suivant, se, le bijou. Alors, nou wè, tout moun yo, le ou marie, nou wè, go green bag, nan, dwet yo. Nou wè, go, go, met yo, ou pa kèt, kolie, goshe, yme da biyo, le ou marie, se, le sa, yo ge, fo, li mette tout, jan, de bagay, kolie, tout sa. Nou konese nan kouti che, ou mette jan, de kolie, sa, yo se, kore di che, ou metto se ti kolie, bet. Non, se, pa moun. A so, pa nan esclavage, an kon kite esclavage. Me, le peche, sa, to, le diaba veglon, li fo retou nan esclavage, ou be zon kolie, ou be zon kou, ou chen, pou mette nan ou men. Me, kris libeyo, ou dwe, rekonet ke kris libeyo, se, pa lpale sou bijoua, pou nou wè, moun ki nan pil bijoua, ke eske kris a, yo li joen na vis, yoan, pou konfimer l'évangile kris, ba ella, pou sauvet pitit liyo. Ke bon dieu beninu, bon ekout, na pritouni apre, videoa. Bon dieu beninu, en nou remenu dal seigneur. A tout a l'heure. Que le seigneur te bénisse, ma soeur. Le seigneur te bénisse, ma soeur. Je viens encore aujourd'hui te rappeler l'avertissement que le seigneur a donné à toutes les soeurs. Le seigneur m'a envoyé pou veni t'averti, ma soeur. Jetez tous ces bijoux que vous portez sur vous. Tous ces bijoux que vous portez sur vos corps. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le seigneur demande que nous devons nous glorifier. Que nos corps devons nous glorifier. Ma soeur, jete tous ces bijoux que tu portes sur toi. Je vais lire encore la parole de Dieu dans Sophonie, chapitre 1, verset 8. La parole de Dieu dit, « Au jour du sanctifice de l'éternel, je châtirai les princes, les filles du roi, et tous ceux qui portent les vêtements étrangers. » Tous ces vêtements étrangers que tu portes sur ton corps. L'éternel dit qu'il va te châtir. Si tu ne jettes pas ces bijoux, le seigneur va te châtir. La parole de Dieu dit, dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 9, la parole de Dieu demande à la femme que la femme ne doit pas s'en est d'or, de perles. Ma soeur, c'est un message que le seigneur m'envoie te donner. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien, ma soeur. Même si les pasteurs d'aujourd'hui ne prêchent pas, ça ne veut pas dire que le seigneur ne tient pas compte. C'est que les pasteurs ont choisi, ils ont choisi de ne pas prêcher sur ce message. Voilà pourquoi, quand une soeur est touchée, il y a une soeur qui est venue hier. Je lui parlais, elle pleurait. Elle dit, « Mais on va aller où ? On va aller où maintenant ? Partout où tu vas ? Si tu décides vraiment de faire comme l'éternel, on te regarde comme une folle. » Je lui ai dit, « Ma soeur, tu es venue seule dans ce monde, tu ne regardes pas quelqu'un. C'est à Jésus que tu as donné ta vie, ce n'est pas à quelqu'un. Il y a une soeur en crise. Une soeur en crise. Une Congolaise. Une de mes soeurs en crise. Elle m'a appelée. Elle m'a dit que je suis retournée dans l'église pour voir le pasteur. J'ai demandé au pasteur, « Pasteur, pourquoi tu n'as jamais mentionné que nous les femmes, on ne doit pas sonner de perles et de bijoux ? » Le pasteur dit, « Les perles dont on parle dans la Bible, c'est les perles spirituelles. » Quand la soeur m'a appelée, j'ai ri. J'ai ri. J'ai dit à cette soeur, « Va dire à ce pasteur-là, de te montrer à quoi ressemblent les perles spirituelles. » Pourquoi tu ne mettes pas ça sur toi ? Parce que la parole de Dieu dit qu'on ne doit pas mettre toutes ces choses sur nous. Demande au pasteur-là à quoi ressemblent les perles spirituelles, leurs spirituelles. Vous voyez comment les gens entraînent les gens en enfer ? Vous voyez comment les pasteurs entraînent les gens en enfer ? Ils ne pressent pas la vérité. Le Seigneur m'envoie avec toi, pasteur. Toi qui ne pressent pas la vérité. Tu rentres contre l'éternel. Tous ces hommes que tu envoies en enfer, tu rentres contre l'éternel. Le Seigneur a montré à une soeur, une soeur qui s'appelle Olga, une blanche. Elle vit en Russie. Quand cette soeur t'explique son témoignage, c'est sur l'internet à Google. Tu as peur, ma soeur. Tu clas encore l'éternel. Elle dit, quand le Seigneur l'avait pris, elle a vu le diable. Le diable, comment le diable était habillé avec les bijoux partout sur lui. Les bijoux partout sur lui. C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu, et que tu meurs, tu portes toutes ces choses sur toi, allez, le diable te demande. C'est ça. Nous, les enfants de Dieu, on doit être différents des gens de ce monde. Elle l'explique, elle dit que le diable mettait tous ces bijoux qu'on met sur les nez, les bagues aux pieds, les chenettes, partout. Tu vois, les enfants de Dieu, ils mettent même les... On appelle ça quoi? J'ai baissé ou bien les bijoux partout sur la peau. J'ai vu une soeur en crise. Elle est venue me rendre visite. Elle dit que... elle est venue me voir. Elle veut voir si ce que je vais lui dire, ça va lui toucher. Pendant que je parlais, elle a commencé à pleurer. Elle avait mis une boucle dans la peau. Une chrétienne, un enfant de Dieu, son pasteur n'est là jamais prêché que ce que tu mets sur la peau là, c'est abomination devant Dieu. On lui a dit que non, Dieu ne regarde pas. Dans le verset où le Seigneur dit que il va détruire, il va châtier tous ces gens qui portent les vêtements étrangers. Donc, on met ce verset là-côté. On dit que non, Dieu ne regarde pas ton visage, ton corps. Tu peux t'habiller comme une païenne. Habille-toi comme Satan. Dieu va te... Dieu ne regarde pas ça, il regarde ton cœur. Ma soeur, on ne se moque pas de Dieu. On se moque de nous-mêmes. Tu te moques de toi-même. Si tu le jettes, ce message, ce message te jugera. Donc, je viens t'avertir, ma soeur. Jette toutes ces choses. Vous savez que les bijoux, les boucles d'héreur, ce sont les idoles. Quel rapport y a-t-il entre les idoles et le temple du Saint-Esprit? Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Toi-même, tu vois dans Genèse, chapitre 35, quand Jacob est parti à Bethel, avant d'aller à Bethel pour construire l'hôtel à l'éternel, il a demandé aux gens de sa maison de se débarrasser de tout ce qui est vraiment impur. Parmi toutes ces choses, il y avait les idoles et les gens de la maison enlevaient les anneaux aux oreilles, les bijoux, les boucles d'oreilles. Ils ont enlevé toutes ces choses. Voilà, je suis avec les spectateurs pour bloquer le parfum passé, même quoi, nous tentez l'essentiel de ça que ce qui a été fait par le Barou, c'est de l'expliquer avec femme, et c'est très important que femme, il y a un message de faire en tant que femme, pareil, pour faire connaître qui ça, et l'évangile demandait pour faire. Et nous, même comme nous faisons le travail, nous disons ça, nous faisons le message de passer, nous connaître qui quoi, qui n'est pas quoi, alors ça, il ne peut pas croire et qui pense que c'est nous même qui dit ou parce que nous y a un problème avec nous, ou parce que nous ne peut pas ce qui fait quoi, et nous disons que ce n'est pas nous même qui fait, c'est le signe même qui a testé avec ce ventre, et pour confirmer ce qui est écrit, et nous disons, c'est le fait qu'on ne peut pas mettre de maquillage fauché, pantalon, bijoux, des gros talons, même j'ai l'édit gaga, ça ne peut pas dire qu'on ne peut pas être belle, le fait qu'on ne peut mettre de poudre, c'est le genre de bagaille dans le visage, ça ne peut pas dire qu'on ne peut pas être belle pour ça. Et bon Dieu, il y a tout bel, c'est qu'on ne peut modifier les choses parce qu'il y a 314, il dit qu'on bagaille très clair, c'est qu'il dit que moi, en bas soleil, c'est qu'il y a tout bagaille qui n'est pas rien pour moune retirer, ni rien pour moune ajouter. Par conséquent, le fait que on ne peut pas être obligé, c'est que Christ n'est pas autorisé pour mettre, ça veut dire qu'on corrige, ça veut dire qu'on dit, c'est qu'il y a un témoignage, il 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 y a un témoignage, alors là, on voit que ce n'est pas Frère Patrick a parlé, alors s'il vous plaît, nous même, nous même d'analyser avec conscience, nous assemblons dans les yeux, pour nous voir, est-ce que nous vous continuez, pour examiner ce que vous avez dans la foi, vous voyez, 2 Corinthiens 13, le verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, réprouvez-vous vous-même, mais ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé, parce que Paul dit nous n'avons pas puissance, contre la vérité, mais nous avons de puissance pour la vérité, pour soutenir la vérité, et, il y a une puissance contre la vérité, il y a une puissance qui dit que c'est chrétien, mais c'est contre la vérité, il y a une puissance qui dit que ces amis Christ, c'est pas vrai, c'est faux, parce que il y a un marché en ennemi de la croix de Christ, parce que il n'y a pas recevoir Jésus-Christ dans la vie, il y a un par contre, qui est-ce que Jésus-Christ ? Il y a un par contre, il y a un désapprouvé, bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parler, il n'y a pas de dire rien, il suffit d'analyser, d'examiner, c'est tout, lire la parole et observer, pas juste dans le monde qui a parlé, sans pas examiner verset, garder verset, pour nous dire ce que c'est vrai, parce que je vais représenter de vous, pour voir que ce sont des qui par contre la parole de Dieu, ce sont des qui marchent, ils sont des remparts, ils mettent des pas pour barrer, mais pour vous ne pas barrer mon Christ parce que mon Christ est-ce qu'il voulait sauver, il voulait pas arrêter dans la synagogue et il y a pété pour sortir, parce que il y a besoin de vérité pour sauver, il y a investi tout il y a même, il y a investi tout petit comme il y a tout petit ça, pour procéder pour Christ, pour tout à côté, c'est pas un Jésus-Christ critique M. M. Matthieu 23, il dit hypocrite, scribe, pharisiens, vous fermez le royaume parce qu'il veut l'entrée, entrer, et c'est pour dire ça, M. Sérgio, il y a un gros paltorio, il y a un gros paltorio, après c'est de la christologie, la théophanie, mais il n'y a pas de christologie, théophanie, dans la parole des dieux, ça c'est des discours philosophiques comme dit le Colossier 2, le verset 8 là, il dit par les choses séduites par les discours philosophiques des hommes, parce que M. Sérgio, le discours ça ne va pas baser sous Christ, il va baser sur ses idéologies qui sortent dans l'homme directement, c'est Colossier, Colossier 2, le verset 8, il dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa poids par la philosophie et pas une veine trop prise, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rues du monde et non sur Christ, mais ce n'est pas parlé de Christ, c'est Jésus-Christ pour nous qui est ce bon Dieu comme papa, comme sauvé, comme mec, comme seigneur dans ce siècle nous, yes, c'est Jésus-Christ à 4, verset 12, nous ne parlons de notre nom, nous ne parlons de notre papa et nous 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 avons de la gloire à ses Jésus-Christ et nous 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 avons de la confesse à ses Jésus-Christ et nous avons dit par Jéhovah mais c'est Jésus-Christ, c'est le nom de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a dit dans Jean 17 et je fais connaître ton nom aux hommes parce que nous nous fais connaître mais quel est ce nom, quel était ce nom Jésus-Christ dit si vous demandez à mon nom mais quel était ce nom, quel était son nom alors là c'est le Saint-Esprit qui va révéler ce nom aux enfants des dieux par n'importe quel genre c'est aux enfants des dieux du monde qui a cherché la parole parce que Jésus-Christ dit dans Matthieu 11 le verset 26 a continué il dit il prend la parole il dit père je te loue je te loue de ce que tu as caché tu as caché les choses tu as caché la parole de la vérité aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants aux enfants aux misérables aux pauvres mais aux intelligents aux sages ces paroles sont cachées oui père je te loue de ce que tu as voulu ainsi parce que il n'a pas gagné la parole il n'a pas gagné Jésus-Christ et c'est normal parce que il n'a pas baptisé dans le nom Jésus-Christ il n'a pas réussi à voir l'esprit de Jésus-Christ et par conséquent il est obligé à fonctionner ce Christ et qui vous voulez qui vous ne pas voulez qui vous fâchez qui vous voulez qui vous pôpez en vérité depuis Jésus-Christ vous voulez ça va m'apprécier là-dedans pour passer qui mourit 30 décembre je crois 30 décembre 2012 le route ça c'est la dalle pour passer de pour Jésus-Christ vous voulez sauver vous frère de pour Jésus-Christ vous voulez sauver vous somme vous mettez dite et vous ne savez pas qu'on a gourmet là pour vous passer parce que vous c'est la dalle pour vous passer au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ vous allez bâtir vous allez bâtir correctement vous allez passer à gauche et de pour vous passer à gauche vous allez sauver vous périr mais de pour une crise vous voulez sauver passer à gauche mais t'as tiré quand vous voulez c'est la route ça pour passer et c'est ça nous dit le clair et net nous prêchons et nous pas besoin personne mais nous ou appuyer ça qu'on a dit mais nous nous dit nous dit et nous prédile encore que vous voulez ou pas mais c'est la vérité c'est la parole de Jésus-Christ alors nous besoin vraiment mettez nous prêt pour nous appliquer la parole parce que vous ne pas appliquer vivre sans la parole de la vérité vous ne pas qu'à sauver vivre dans tout mange vivre ou pas bien avec coeur serré parce que vous croyez pas dans la vérité ou pas que vous ne pas bon alors pourquoi vous faites vous faites vous faites vous faites vous faites vous prenez vous prenez vous prenez vous prenez vous prenez vous prenez le nom de Jésus-Christ vous prenez le nom de Jésus-Christ nous pourrez passer l'autre vidéo encore qui c'est enfin normalement il n'y a pas une vidéo c'est un clivage des nus dos nus normalement on reprend dans l'église des femmes kapantre il n'y a pas tout de suite si elle apparaît est-ce que vous comprenez ça veut dire que vous avez un gros problème vous ne pouvez pas convaincre alors vous prenez vous prenez vous prenez vous prenez des vacances parce que vous vous prenez vous prenez la parole de Jésus-Christ et vous prenez 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 Acte 19, verset 1 à 7, m'on gonne ça tape ou fort. Parce que c'est la vérité. Parce que gen moun qui fait, gen moun pol racontra vers yo, li mande yo, est-ce que yo te recevoir baptême? Eh bien, yo dit, oui, tu te recevoir. Est-ce que yo te recevoir? C'est-ce que yo dit, yo partan de palete, c'est-ce que yo baptisé, mon cher. Se baptême déjà, c'est ton baptême pour le peuple qui se passe dans mon cap vigné, Jésus-Christ. Mais ce qu'on a pour rentrer dans l'Église, c'est-ce qu'on a pour baptiser, parce que c'est le baptême, c'est-ce que c'est le baptême pour péché ou. A men, sous parole, ça, je suis baptisé dans le nom de Jésus-Christ. A dit, yo re baptisé, kou n'a l'alem, sur ton de texte, ça, yo gane problème. Et c'est peut-être ça, c'est-ce qu'on a demandé au frem-seum, yo examiner. Sinon, sou batou mouri, quand ça, ou tout péril, ou déjà, qu'on a péril, parce que yo a cassé, ou gane problème. Alors, fais ça, Christ, mandé sous un maîtrise, pas jué, ou l'hypocrisie, pas soutenu mensonge, pas soutenu bagaille qui est pas vrai, soutenu vérité, souké kou. Reti, yon a, j'en des synagogues, ça, y'a pédou, pas suivi, faut profètes, ou pas suivi, faut profètes, ou pas de suivi.